Partagez ce petit direct, ce n'est pas long. Vous connaissez Benito, c'est les informations. Soit elles sont vérifiées, soit elles ne sont pas vérifiées, mais à vérifier. Mon Souza à moi, comment vas-tu ? Le jeune Mercus, bravé. Partagez, mettez-les qu'est-ce s'il vous plaît. Peut-être que ce sera la dernière vidéo parlant du général Sadiba, paix à son nom. Nous remercions toute sa famille, malgré que vous n'avez pas eu la chance de voir son corps. Vous n'avez pas eu la chance de l'inimer comme vous voulez. Vous n'avez pas eu la chance de regarder dans les deux caisses envoyées par le CNRD. L'outouré, comment vas-tu ? Partagez. Et je demanderai à madame, à madame, à madame, comment on appelle ça, à madame de prendre courage. Elle n'a pas eu la chance de voir le corps de son mari. Et ce n'est pas parce que vous avez prononcé nos noms là-bas qu'on peut s'en féliciter. Ma cousine, chérie, comment vas-tu ? C'est que les béniteurs ont dit, donc c'est vrai. Et je le réitère, je le dis encore, j'aimerais quiconque a défi. Pour nous faire démentir, montrons-nous les photos du corps de Sadiba. S'il n'est pas défiguré, montrez ses membres. Les gens vont comprendre la vérité. Mais je ne suis pas là pour ça. Je ne voudrais pas perdre le temps pour ne pas que ma vidéo soit longue. Donc, j'ai eu accusé avec un des amis du général Sadiba. Il m'a laissé un message hier nuit, ce matin, au boulot. Lorsque je prenais ma pause. Parce qu'il est touché. Il m'a fait des révélations, les dernières conversations. Il m'a envoyé un vocal pour sa propre sécurité. Je ne ferai pas jouer le vocal jusqu'à la fin. Parce que le vocal prend dix minutes. Il m'a relaté toute l'histoire. Voilà. Il dit, oui, la famille entend différentes versions sur le général Sadiba. C'est mon ami. Voilà, voici la photo. Il dit, oui, j'ai vu. J'ai la photo. J'ai vu trois photos. Il dit, voilà. Donc, lorsqu'il a été condamné aussi, lorsqu'il a été condamné pour cinq ans. C'est moi qu'il a appelé. Avant qu'on l'envoie. C'est moi. C'est sa dernière conversation au téléphone. Il m'a dit, c'est si, monsieur Benito. Je t'appelle parce que, franchement, moi je lui ai dit merci pour les compliments. Franchement, c'est à quoi ça je t'appelle. Pour ça. Voilà, ça c'est son téléphone. Il m'a appelé. Le téléphone, il m'a appelé. Ce qui reste clair, retient. Si je meurs, il n'y a pas deux ou trois responsables. C'est Idiamine qui m'a tué. Idiamine. Hein ? Il dit, oui, c'est Idiamine. Si je meurs, il dit, si je meurs, c'est Idiamine. Il retient sa garde pour la prostité. Pour l'histoire. C'est Idiamine qui m'a tué. C'est Idiamine qui m'a tué. Voilà. Donc, partagez. Ce que je vais vous dire, ça dit, vous allez prendre une douche froide. Ce que je vais vous raconter. J'ai le vocal ici encore. J'ai le fait écouter le début. Ma tata, ma toulouse, la contente. Bonsoir. Moi-même, moi-même, j'ai pris une douche froide. À Kouma, quand je téléphone, avocat bébé, témoin d'Akané, l'écrit. Il m'a appelé, il me l'a dit. Si je meurs, ce n'est pas quelqu'un de ce Idiamine qui m'a tué. Il dit, tu te rappelles, là, de deux différents, entre Idiamine et moi, voilà. Jusque-là, il a la rancune contre moi. Il est rancune, c'est ça, il est contre moi. OK. Donc, partagez, s'il vous plaît. Partagez. D'abord, j'apporte mon soutien à tonton Ibro Diabate. Je vais commencer par le dernier point. Donnez-moi cinq minutes. Vous connaissez tonton Ibro Diabate, l'enfant de Kakandé. L'enfant de Kakandé. Tonton Ibro Diabate, vous le connaissez. Le papa de Ibro Niamé. Je l'apporte mon soutien total. Vous savez très bien que je n'aime pas parler d'artiste. Mais les anciens artistes-là, je les défendrai jusqu'à la fin de la vie. Parce que, ils aiment le peuple. Ils aiment la vérité. Il m'a été rapporté une histoire entre Djeriba Diabie. Vous connaissez l'âge Djeriba Diabie. Ce grand marabout, ce grand karamoko, ce grand monsieur, ce grand diakanké. Sauf que moi, Benito, je n'ai jamais vu un faux diakanké, moi. Peut-être l'ami Girassi. Mais un diakanké faux, non. Oh, bigné le menta, la fin est grand. Mon naziste reste pas à l'envie. Mais je vais parler de tonton Ibro Diabate. Je vais d'abord commencer par vous montrer les preuves. Moi, je ne parle pas sans preuves. D'abord, commençons par les preuves. Voici le document, question. Regardez très bien. J'ai tout fait pour obtenir le document. Sans l'aval de tonton Ibro. Sauf que je l'ai appelé hier pour demander s'il m'autorise à montrer le document. Et il m'a autorisé à montrer le document. Regardez en ce temps. Ça, c'était avant, avant. Regardez le document. Touraman, notre grand communicant. Comment bâtir Touraman, Bolokada. Dignes, fils de Diggerai. Et voici, ici. Ça, c'est le quartier Samatara. Regardez Samatara. Voilà. Donc, regardez ici les noms. L'Occident. Regardez l'Occident. L'Occident, Elaza Djeribadjabi. C'est l'Occident. Regardez l'acquéreur. Regardez l'acquéreur. Ibrahima Djabati. Ça, c'est l'acquéreur. Ça s'est passé en l'an 2007. L'an 2007, c'est déjà droit directeur maintenant. En l'an, Ibrahima Djabati, vous connaissez très bien. Fonique Mange, comment vas-tu ? Vous connaissez très bien Ibrahima Djabati. Vous connaissez sa Samson, son son, Djeribadjabi. Une Samson extraordinaire. Ce n'est pas Ibrahima Djabati, le demandeur demandait à chanter son nom. Ibrahima Djabati a chanté son nom. Il dit qu'il offre une villa à Ibrahima Djabati. Une villa. Après, deux parcelles. Ça, c'était en 2007. Deux parcelles. Mais finalement, ça s'est terminé avec une parcelle. Une grande parcelle à Samatra. Avec documents à l'appui. Sauf que, maintenant là, Ibrahima Djabati, voilà, il avait fait, il avait promis tout, tout, tout. Ibrahima Djabati avait fait. Et là, Djeribadjabi ne veut pas honorer sa parole. Moi, je le connais. Moi-même, j'ai demandé pardon. J'ai demandé à tonton Ibrahima Djabati. C'est un vieux que je connais bien. Un vieux que je répète, je connais très bien le vieux. Parce que, lorsque je faisais mon stage à la clinique vétérinaire à Taouya, c'est docteur Kwiaté. Ça, c'est docteur Kwiaté. Ça, c'était les années 2001-2002. Comme ça, 2000-2002. Il n'y avait pas grand-chose devant la Bayataya, Samatra. Non, il n'y avait pas. Donc, elle a Jiri Yabi, Yiri Magabi, elle loge juste derrière l'oxygène. Vous connaissez la boîte oxygène. L'oxygène appartient à mon tonton. Tonton, vous connaissez le tonton, c'est là, il est décédé. L'ancien président de la Cénie. Il est juste derrière là-bas. Il y a une petite mosquée comme ça. On partait même là-bas. Moi, je partais faire, je vais vacciner les chiens d'un Libanais juste en face comme ça. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc, je me demande, j'ai dit non, moi j'ai appelé Tonton Ibro. Je l'ai appelé, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il m'a expliqué en détail comment ça s'est passé. J'ai dit, ah, je voudrais parler, ah non, Birim Barangeli, j'ai dit, Birim Barangeli, ah, 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 je réclame la place parce que, c'est qu'il s'est en premier, en premier, en premier, je l'ai, tous les documents. Donc, j'ai dit ceci à El Azirie, il m'a dit, vous êtes un personnage d'une respectabilité dans la indiscutable. Est-ce que vous comprenez? Donc, frère Touré, Alpha Touré, il faut le laisser. Vous savez, l'affaire d'arrestation de Amarala, c'est un fake news. Ils veulent tromper, vous savez, comme ils ont vu que nous avons tapé fort pour l'affaire de Sadiba, ils veulent créer des fake news pour comprendre ça, on se met à parler de ça, en fait, pour nous discréditer, ne les écoutez pas, laissez-les. Voilà. Moi, Amarala et moi, nous sommes de la même famille. Si qu'elle soit arrivée à Amarala, moi, je serais informé à la seconde. Donc, laissons tomber. Pardon, frère, pour ne pas qu'on vous manque de respect là-bas. Laissez, parce qu'il va vous manquer de respect. Il faut le laisser. Ce sont des faux comptes. Ils prennent les non-peuls, là, pour faire croire qu'ils sont peuls et pour qu'ils ne sont pas peuls. Ce sont des faux comptes, pardon. Il faut le laisser divaguer là-bas. Donc, et là, j'ai bien habillé, vous devez retourner le terrain à Ibrou. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'être proche, de vous rapprocher du CNRD. Aujourd'hui, la même parcelle aujourd'hui, si on veut la vendre, c'est dans les 10-15 milliards. Ça m'attra là-bas. Ce n'est pas une... Quand on parle de parcelle, c'est ce qu'on appelle vraie, vraie parcelle. Ce sont des vraies, vraies parcelles. Pour le moment, là, je vais doucement avec vous. Et là, je vais me dire, doucement avec vous. J'ai toutes les preuves. J'ai les photos. J'ai cinq documents. Non, comme ça, ils font, ils prennent les non-peurs, ils créent un compte comme ça, faire quoi, les gens qui sont peurs, il faut le laisser. Moi, je connais les gens là. On se connaît. Amara là. Moi, j'ai vu, quelqu'un m'a fait avec un faux compte, il m'a envoyé. Oh, ils ont arrêté Amara. J'ai ri, j'ai ri, j'ai directement bloqué le compte. On passe à autre chose. Donc, vous devez retourner la parcelle à Hibro-Diamaté. J'apporte mon soutien total à Hibro-Diamaté. Vous l'avez cédé. Les documents sont, mais pour le moment, là, c'est le temps de s'énerver. Vous voulez récupérer. C'est-à-dire, vous avez commencé des activités sur la parcelle. C'est pour lui. Moi, le conseil que j'ai donné à Tonton Hibro, c'est d'aller doucement avec vous. C'est d'aller doucement avec vous pour pouvoir récupérer la parcelle. Mais si vous pensez aujourd'hui être proche du CNRD et que vous pouvez faire ce que vous voulez aux uns et aux autres, hélas, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je vais vous rappeler hélas, hélas, Yerba Diaby. C'est juste un rappel. Vous savez ce qui s'est passé avec... Non, non, je te demande de ça. Entre vous et le processus Alfa Kondé. Vous avez tout fait pour rencontrer le processus Alfa Kondé. Jus Karachit de notre régime. Vous avez rencontré Alfa Kondé ? Non. C'est lui en personne qui n'a jamais voulu vous rencontrer en personne. Seul le processus Alfa Kondé. Ce matin, je lui ai envoyé un message pour qu'il me donne un peu d'information. Mais jusque là, il n'a pas répondu. Il m'a dit OK, il a fait comme ça. OK. Parce que je voulais que le processus m'explique le président Hibro, pourquoi il a refusé de vous recevoir ? Pourquoi ? Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Ça n'a pas marché. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Remettez la parcelle. La parcelle à Hibro, c'est pour lui la parcelle. Ça, c'est un premier point. Pour le moment, je vais m'en remettre doucement. La seconde fois, parce que j'ai rendez-vous avec Tonton Hibro le mercredi pour savoir si vraiment vous êtes entré en contact avec lui. c'est mieux d'entrer en contact avec. Sinon, j'ai tellement de dossiers sur vous. Vous êtes un marabou. Moi, je crois en Dieu. Voilà, mon seul marabou, c'est Dieu. Mon seul fétiché, c'est Dieu. Vous, là, il y a une dame qui m'a expliqué pourquoi le procès à la facon européen a refusé de te rencontrer. Durant tout son mandat, il n'a pas accepté de te rencontrer. Tu as tout fait, surtout les derniers temps. Tu as tout fait, le rencontrer personnellement parce qu'il n'est pas dans le maraboutage de la facon qu'on n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Ça, ce sont des européens. À la facon, tels européens ne sont pas dans ça. Donc, il a chanté, tu l'as promis, tu l'as donné la parcer, il est parti sur place, il a tout vu, les papiers et les documents sont faits, tout est avec lui. C'est l'original document que j'ai dit, c'est l'original même. Voici ça, c'est l'original. Ce n'est pas la photocopie, c'est l'original. Et ça, ce n'est pas Ibro qui m'a donné. Ce n'est pas Ibro, c'est quelqu'un qui m'a donné l'original document. Regardez très bien, c'est ton nom ici, le CEDA, il a j'irri pas j'habille, accueur Ibrahima Diabati. Vous comprenez ? Il est bon amant, il a j'habille, il est bon amant, il est bon amant. Il est bon amant, il est bon amant. On ne parle pas d'Ama de Doumbuya, on ne parle de Ghiba Diakita. C'est-à-dire, si vous vendez la parcelle à Amma de Doumbuya, c'est que c'est fini pour Doumbuya, pour Ibro, il n'aura pas sa parcelle. Pour le moment, pour le moment, je dis bien pour le moment, ou bien si vous vendez la parcelle à Ghiba Diakita, c'est que c'est fini. Pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'il a tous les documents, il a tous les documents, je dis bien tous les documents, vous devez remettre la parcelle à Ibro, il a chanté ton nom, la musique est propre, donc vous le remettez son document. Ça c'était d'Otoy, voilà. Maintenant, je vais d'abord vous faire écouter le début, juste le début, mais je ne pourrai pas rentrer dans les détails. La France a battu la Belgique, alors ça c'est autre chose. Et la Belgique. Nous allons écouter juste les deux biens. Je vais vous montrer la chambre, la chambre du jeune Asadiba, ce qui est arrivé à sa chambre. Écoutez, c'est le dimanche que je vous envoie plus la vidéo à l'assemble principale de Général. Il y a d'autres dégâts, ils ont gâté presque tout ici. Je vais vous expliquer un bon moment ce qui s'est réellement passé. Maintenant, il y a des réellement parce que mon chambre est un peu comme ça. Mais il y a des qui sont à la chambre. Il y a des à la chambre. Il y a des qui sont à la chambre. Il y a des qui sont à la chambre. Mais il y a des qui sont à la chambre. C'est qui sont à la chambre. Il y a des à la chambre. Il y a des qui sont à la chambre. Il y a des qui sont à la chambre. Écoutez, c'est un espion. C'est un espion. Je vais regarder ça pour l'histoire. Il m'a tout expliqué comment ça s'est passé. Maintenant, je vais vous relater ce que son ami m'a dit. Ça là, ne vous en faites pas, le jeune l'a déjà parti. Il a quitté le pays. Lui l'a quitté le pays. Ne vous en faites pas, il a quitté le pays. Ça s'est passé devant eux. Comment ça s'est passé ? Tout, il a tout détaillé. Neuf minutes, il a tout détaillé. Comment ça s'est passé ? Vous comprenez ? Donc, Gena Sadiba Koulibaly a appelé son ami. Il dit à son ami, « C'est Idi Amin qui m'a tué. » Ah, vraiment. Mettez les cœurs, le direct est signalé. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct est signalé. Ils ne veulent pas entendre la partie là. Donc, je vais rapidement. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. Beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà. Parce que, Mamadi Doumbouya en personne est très remonté contre il est très remonté contre Idi Amin par rapport à la mort de Sadiba. Mais ça ne m'intéresse pas. Ils sont tous pareils. Ça ne m'intéresse pas. Mais, Sadiba a eu un problème avec Idi Amin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je vais résumer quoi. Vous savez, c'est Namori qui devait être le chef de l'agent. Comme Namori devait être le chef de l'agent. Nous avons déjà expliqué ça. Devait être le chef de l'agent. Ça, c'était la conclusion. Idi Amin a gâché ça. Idi Amin a appelé « Moi-même, je veux. » Si vous avez pris le colis, « Moi-même, je veux. » Donc, Idi Amin est rentré et quand Doumbouya n'a pas accepté qu'il occupe ce poste-là par la faute, selon lui, Idi Amin, par la faute des éléments de force spéciale. Sincèrement, singulièrement, comment on s'appelle ? Mouktar Kaba, Spartacus. Voilà, les lamas et les Spartacus ont dit non parce qu'il y avait beaucoup de morts, beaucoup d'éléments de force spéciale. On laissait leur vie dans ce combat-là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Idi Amin vient trouver lorsque Sadiba a été nommé. Il vient trouver Sadiba. Il dit à Sadiba, il l'expliqua parce que le ministre la défense. Il pense que Sadiba va s'éplier rapidement. Sadiba est trop facile, va s'éplier. Il dit à Sadiba, on va prendre le petit. Je suis un intellectuel, tu me dis, tu es intellectuel. À l'allure-là, il ne va pas s'en sortir. Beaucoup de détails. À l'allure-là, il ne va pas s'en sortir. C'est qu'on voit, il ne va pas s'en sortir. Ce sera un chaos pour éviter le corps. Tous les arguments, il l'a placé devant Sadiba. Sadiba a dit non. Lui, il ne rentre pas dans une tentative de coup d'état. Assez de sang a coulé. Première accrochage. Là, il dit non, il ne rentre pas dedans. Sadiba a refusé. Deuxièmement, je vais rapidement. Deuxièmement, vous le savez très bien comment on l'avait dans une. Ils ont saisi un bateau de 3 tonnes sur la mer. J'ai les images ici. J'ai tout. Sadiba était même dans le bateau saisi. Sadiba, il n'est parti en personne dedans. Donc, ils ont saisi la drogue 3 tonnes. La drogue n'était pas destinée à la Guinée. selon ceux qui ont été arrêtés. Vous comprenez ? Donc, les petits de Sadiba l'ont appelé. Sadiba, en personne, s'est déplacé. Comme c'est l'espace c'est diable, il a ramené le bateau au cœur. Il a saisi les 3 tonnes. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi, je continue. Ne répondez pas à quelqu'un. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Sadiba ramène le bateau au cœur. On décharge les 3 tonnes. Sadiba, Sadiba, intellectuel qu'il est, c'est un intellectuel. Il a saisi, il a expliqué donc, on ne sait pas, la drogue là est destinée parce qu'on dit que ce n'est pas destinée à la Guinée. Même si ce n'est pas destinée à la Guinée, nous appartenons à la CEDAO, donc nous devons protéger l'espace CEDAO. Partout, le protège devait aller là. Nous le saisissons, nous le gardons sur notre territoire. Sadiba prend la drogue, il en va au service de renseignement. Qui était au service de renseignement ? C'était Tizzo. Vous connaissez Traoré Tizzo. C'est Tizzo qui était au renseignement. Et qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui ont la marchandise, ceux qui ont la marchandise, les propriétaires de la marchandise ont contacté le vagabond, le vaillou, le malfaiteur, l'homme facile, le businessman qu'on appelle Bala Samura. Et qu'est-ce que Bala fait ? Il vient voir son oncle. Il explique à son oncle. Et puis il dit carrément à son oncle que la drogue n'était pas destinée à la Guinée. Les gens là ont donné quelque chose, vous comprenez ? Ils ont donné quelque chose. Paf ! Idiamine appelle Sadiba. C'est son supérieur. Sadiba, eh, eh, Idiamine, c'est son supérieur. Comment appeler ça ? Sadiba vient à sa rencontre. Sadiba l'explique. Bien sûr, même si le produit n'était pas destiné à la Guinée. Mais on ne peut pas laisser le produit passer. Nous sommes dans la CEDAO. Nous appartenons à la CEDAO. Donc, nous avons saisi la drogue. Si posons, nous avons saisi la drogue dans l'espace CEDAO. Parce que la drogue, c'est l'homme Bala Samura. La drogue était destinée à la Cerarion et au Libéria. Mais attendez, ce sont des pays de la CEDAO. Donc, ils ont saisi. Ils disent carrément qu'ils ne cèdent pas. Ils ne donnent pas. Deuxième couac. Deuxième encore couac. Troisième et qui, cela en faisait de trop, c'était, vous connaissez, c'était les amphitamines. Les amphitamines. Les produits-là. Sadiba a saisi les renseignements. Les renseignements ont saisi. Encore. Le même Sadiba confisque. Non. Bala Samura. Bala Samura voyant l'argent, voyant le marché, nous n'étions pas de tout à l'aise. Et qu'est-ce que Louis Idiameen dit ? Il dit que Sadiba ne le respecte pas. Il est aussi le répartitif. Paf ! Voilà la descente en enfer de Sadiba. on dit c'est la drogue aussi. Voilà la descente. Et puis Sadiba a saisi tout ça là. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que Sadiba faisait ? Sadiba partait faire le compte de l'aise à Mardi directement. A Dumbuya directement. Quand il a saisi, quand Sadiba a saisi les trois comptes de drogue, vous savez, d'abord il avait fait une dette là. Dumbuya a demandé un compte-rendu à Tizou. Tizou est venu, Tizou tremblait, il expliquait, il a enlevé, voilà pourquoi on me dit c'est à cause que Tizou a été enlevé au renseignement. Il a dit à Tizou dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Tizou l'a dit comment ça s'est passé. Depuis ce jour-là, Mardi n'avait plus confiance à Idi Amin. Parce que le rapport qui a été fait à Nomadi, c'est que les produits se trouvaient au renseignement, tout était là-bas. Et pourtant, et pourtant, la drogue a continué son chemin par la faute de Balasamoula. Sadiba n'a pas apprécié. Est-ce que je me demande j'ai branché ? Non. C'est à cause que Tizou a été remplacé. Est-ce que vous voyez ? Tizou a été remplacé. C'est ça. Il dit Tizou a été... Vous avez expliqué pourquoi Tizou a été remplacé. Mais en réalité, Tizou a été remplacé pour ça. C'est à cause qu'elle a été remplacée. C'est à cause qu'elle a été remplacée. Tizou a été remplacé. Tizou a été remplacé. de Sadiou a été remplacé. Comment ça ? Sadiou a été intervenu. Tout, tout, tout. Comment ça s'est... Sadiou a été là. Il a tout expliqué. Donc, Sadiou avait raison. Parce que Sadiou a été venu expliquer, il m'a dit. Premier incident, second incident. Et qu'est-ce que Tizou a été... Tizou ne s'attendait pas. C'est Maman dit qui a remplacé Tizou. Directement, il l'a enlevé. Le même jour, il l'a enlevé. Il l'a enlevé Tizou. Il n'a rien dit à Idemi, c'est-tu ? Depuis ça, Idemi s'est mis contre lui. Depuis ces jours-là, il s'est mis contre lui. Edoubè a été très qu'elle a dit à Sadiou. N'importe quelle... N'importe quelle drogue. Je ne sais pas les noms. Il connaît les noms. Il connaît. Tout ce qui sera saisi. Si quelqu'un parmi vous, le service de renseignement, ne m'envoie pas le document le même jour et que j'en prends trois jours après, il va faire les frais. C'est Doumbouya qui a dit ça à Tizou. Il va dire à tous les services de renseignement, si on saisit la drogue, on saisit le carburant ou les eaux guinéennes et qu'on ne fait pas le contraint le même jour, c'est que si vous attendez trois ou quatre jours après, c'est que c'est fini. Vous serez tous arrêtés. C'est depuis ce jour-là l'affaire de trafic de drogue et autres. Et puis, il a mis en garde Bala Samoura. Il dit, il n'y a pas plein. Et ça, vous comprenez ? Et c'est fini ? Je sais, je le vois ici, les membres du Sénédé sont là. Vous comprenez ? Et puis, qu'est-ce qu'Idemine fait ? Depuis ça, il ne s'attendait plus avec son ministre de la Défense. Ils sont passés par d'autres méthodes. Depuis qu'il a juré qu'il pouvait travailler avec Sadiba. Sadiba n'est pas rancuné. Bref, Sadiba a été à nos ministères. Vous connaissez la suite. C'est lui-même, le mec Idemine, qui a demandé à Sadiba de libérer là où il était. Vous savez, il y a un blogueur qui avait dit que Sadiba a été arrêté. Sadiba a été arrêté le jour. Il a été démis de ses fonctions et pourtant, il avait démissionné parce qu'il ne voulait plus travailler avec Idemine. Il préfère rester dans son coin. Et similatement, qu'est-ce que se passe ? Il s'est mis automatiquement. Il veut l'éliminer. Sadiba le savait. Son ami m'a dit qu'il savait. Il savait. qu'il savait qu'Idemine était derrière lui. Et je vais t'informer aussi. L'éloignement de Namuri est venu de ça et de même Idemine. Ce n'est pas Mali Doubouya. Tu as vu ma photo, non ? Je n'ai rien à voir. David, mes postes. Je t'ai envoyé ça d'abord pour que tu vois que je n'ai rien à voir avec moi, m'a dit. Et c'est vrai. Donc, automatiquement, Namuri a été envoyé aussi par Idemine. Je lui ai dit à Abouidou aussi. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce qui a été dit au départ, les trois vocaux sont là. Le total fait au moins 40 minutes. Comment ça s'est passé ? Ce sont ses parents et amis qui l'ont détaillé. Donc, Idemine a fait écouter. Il a fait écouter. C'est-à-dire, il a filé Sadiba à la Havane. Parce qu'il ne pouvait pas l'envoyer dans une autre ambassade. Il a dit à Morisanda, voilà comment Morisanda est rentré dans le jeu. C'est là-bas qu'il a fait rentrer Morisanda dans le jeu. Pour l'avoir très bien avant les informations, il faut l'envoyer dans un lieu où même il contrôle. Vous savez, les M. Keta sont là-bas. Ils sont à l'Avane là-bas. Je pense qu'il a eu l'envoyer M. Keta ici là. Ce n'est pas le premier Keta qui était là-bas au temps dans le Faconde. Il y a un autre là-bas. Tous les groupes sont dedans. Ils l'ont envoyé les gens à l'Avane. Maintenant, il y a deux étudiants, deux étudiants guinéens qui sont à l'Avane qui venaient souvent saluer le jeune homme Sadiba. Et d'ailleurs, je vous informe, l'unité demandée à tout le monde dans les forces spéciales, il y a une unité qu'on appelle les Cobra. C'est les Cobra qui sont partis attaquer Sadiba. L'unité qu'on appelle les Cobra. Demandez à tous les demandés de forces spéciales. C'est une unité mixte. Forces spéciales, Bata, autres commandos, tout. Le mixte s'appelle les Cobra. Envoyez les cœurs. On dit les directs qui attaquent. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Est-ce que c'est vrai? Mettez les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Sadiba est rentré. On va résumer. Et comment Sadiba a trouvé la... Sadiba a trouvé la mort? Sadiba est rentré de la ville. Sadiba est rentré de la ville. Il est rentré. C'était presque la pierre. Sadiba s'apprêtait. Il y a eu appel à la pierre. Deuxièmement, il a fait l'abolition. Il s'apprêtait à aller à la petite mosquée pour prier. Et il y a un de ces commandos qui était au bord de la route. Il est juste devant un peu la cour là-bas. Il était là-bas. Qu'est-ce qu'il voit? Plus de 20 pick-ups venus. Il est revenu vers la maison. Bien avant ça, il y a un guetteur. Un guetteur, un espion. Sadiba reçoit tout. Il n'est pas rancuné. Il est à la maison. Il reste d'abord le premier guetteur qui a parqué sa voiture à la rentrée. Donc, il est venu la causer avec Sadiba. Ça, c'est avant qu'on appelle la prière. Sadiba lui dit qu'il est l'heure de la prière. Il dit, ok, voilà, cela, il est parti. C'est lui qui a appris les forces spéciales. Il dit qu'il est à la maison. Il s'apprête à aller à la mosquée. Mais ceux qui connaissent Sadiba, il y a deux villas, il y a deux cours. Voilà, il y a deux cours. Ils n'ont pas vu le corps, non, frère, ils n'ont pas vu le corps. Il y a deux cours. Quand tu rentres dans la première cour, la cour de devant la tille, tu vas te trouver. Il y a une autre cour derrière. Il y a un de ces gardes-corps qui priait de l'autre côté. Il avait commencé à prier. Les pick-up la venaient. Maintenant, après, son gardes-corps qui était au balotte est rentré. Lui, il est rentré. Il a dit, ah, grand, le présent arrive. Il dit, le présent peut arriver sans me dire. Ah, il y a beaucoup de pick-up. Il dit, le présent arrive. Non, il dit, il ne peut pas arriver sans me le dire. Il ne peut pas arriver sans me le dire. Il dit, non, il arrive. Au moment juste, il dit, il ne peut pas venir chez moi sans me le dire. Bon, ils ont tapé la porte avec l'air véhicule. Bou, 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 bou. Sadiba, il est rentré à l'intérieur. Il dit, attention, c'est moi qu'il veut. Je veux me rendre. Voilà. Je veux me rendre. Moi, je veux me rendre. Je veux me rendre. Non, c'est son commandeur qui dit, on a été mité ici pour vous protéger. Donc, non, non, non. Ils l'ont fait sorti de l'autre porte. Il a été la seconde vie là. Je continue pas à l'enfoncer. Je limite ça là-bas. Ça se limite là-bas. La suite, là où il a été, qu'il a eu là où, non, je n'entre pas dans les détails. Donc, ils ont fouillé la maison. Nous allons voir la vidéo rapidement. Sa chambre. Nous allons voir la vidéo de sa chambre. Ça, c'est sa propre chambre. c'est sa propre chambre. OK. Ça, c'est sa chambre. Vous voyez, on a un problème de... Vous avez un problème de vol? C'est YouTube? Attendez, il n'y a pas de volume? Non. OK. OK. On va laisser YouTube. On va mettre YouTube après. OK. Voilà. Non, il faut le laisser. J'ai laissé. Donc, merci beaucoup, Mohamed Kaval. Le volume est bon. Donc, non, il faut le laisser. Laissez-le. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous avez vu? Ça, c'est sa chambre personnelle. Ils sont entrés dans sa chambre. Ils ont l'argent, bijoux. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris dans sa chambre. L'argent, les biens de sa femme, tout. Il y a même les avocats qui ont envoyé un huissier pour ressentir ce qui est perdu. Ce qui est perdu. Donc, ça, ce sera dans un autre direct. Donc, Sadiba est parti. Sauf maintenant, le lendemain, le lendemain, je dis bien, le lendemain, ils n'ont pas retrouvé. Ils ont tiré, ils ont tiré, ils ont tiré. Ils tiraient partout. ils ont ramassé les mitrains de devant. Parce que personne n'a répliqué. C'est eux qui sont rentrés dans la maison. Maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a une autre qui coule là-derrière. Mais c'était trop tard. La seconde, Sadiba, sa fille, Bijoux, et son premier fils qui n'a même pas, son premier fils qui n'a même pas, 17, qui n'a même pas, qui vient d'avoir 18 ans. Voilà. Ils sont partis quelque part. Qu'est-ce que vous comprenez ? Ils ont arrêté les autres. Qu'est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est le matin, le même Idi Amin. C'est Idi Amin qui a appelé Morisanda pour dire qu'il y a une réunion de diplomate, de diplomate. C'est lui-même Sadiba, je ne sais pas, c'est sur une moto. Parce que lui, il dit qu'il ne sait pas comment Sadiba est arrivé là-bas. Mais, il a demandé à un de ses amis, il dit, c'est sur une moto, on l'a accompagné, une moto. On l'a accompagné, une moto. Il dit, allons, je vais me rentrer. Il dit, non, tu vas à la réunion. Vous comprenez ? Tu vas à la réunion. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ceux qui ont participé. Et Sadiba, après sa rencontre, après sa rencontre avec Mourisanda, c'est à la sortie, il a été réceptionné par un groupe de militaires. C'est qui l'ont. Il a été réceptionné à sa sortie, à sa sortie, il a été réceptionné par des militaires. Des militaires. Cagoulé. Il y a certaines personnes même. Le monsieur me dit, il dit, lorsqu'ils sont arrivés à la maison, il y a certaines personnes qui ne savaient pas qu'ils partaient de ce Sadiba. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas descendus. Quand ils sont arrivés à ce Sadiba, ils ne sont pas descendus. Beaucoup sont restés dans le véhicule. Quand ils se sont rendus compte que c'est ce Sadiba, ils ne sont pas rentrés. Ils sont restés dans la voiture. Ils étaient touchés, dépassés. Tandis que les... Parce que cette unité-là est composée des gens de Farana. C'est l'on sait ce qu'il m'a dit. Ils sont tous de Farana. Il y a quelques sousous et... Comment on appelle ça ? Malinké de Kangas. Ce n'est pas sousous. Les Kangas. Tout est Kangas. Kangas et... Il dit, ils ont fait passer une vidéo où les gens parlent en sousous. Ce n'est pas la vidéo en question. Voilà. Cette unité-là est composée qui est des éléments de Farana, de sa propre famille, de son village. Des éléments. On appelle le cobra. C'est le cobra. C'est le cobra. Le cobra. Donc, ce Sadiba lui-même, il a été récepteur à la porte et il est parti. Je vous ai déjà détaillé comment il y a eu la transaction après. Par tout ça là. Et qui a cherché l'avocat ? Qui a pris un avocat ? Maître Dumbuya a toujours entré pas dans ces détails. Donc, chers frères et sœurs, ce sont les versions des dernières conversations entre Jonas Sadiba et son ami. Si je meurs, si on me tue, mon bretet, c'est Idi Amin qui m'a tué à cause de l'affaire de drogue, voilà, l'affaire d'amphitamines, l'affaire c'est à cause de ça, il est dérime. Et le fait qu'il m'a pas, parce qu'il me soupçonne d'avoir expliqué à Dumbuya qu'il veut lui faire un coup d'état. Et moi, je ne l'ai pas fait. Un problème, il faut le faire de l'affaire parce que tout ce que lui l'entreprend, il l'entreprend dans le sens de créer un pour l'entre Dumbuya et ses propres éléments à Beyechela. Pour lui, il n'est qu'il faut que Dumbuya et Dumbuya prennent des précautions par rapport à ça. A Beyechela, c'est lui qui m'a envoyé à l'Avent et je savais à l'Avent qu'on m'écoutait. J'ai été filé, la filature, ceux qui connaissent les renseignements, c'est ce qu'on appelle la filature. J'ai été filé une question de long. Il y a des étudiants qui venaient me causer une question de long. Mais je n'ai pas voulu en arrêter pour ne pas que qu'on appelle ça. Parce que je faisais mes propres enquêtes pour savoir qui est derrière tout ça, les petites questions. Est-ce que Dumbuya est-ce que nous avons été dans la vie qui nous avons dans la vie qui nous avons dans la vie qui nous avons dans la vie les gens qui viennent te rendre visite te posent des questions comme ça. C'est des questions comme ça qu'on posait au général. Il disait vous comprenez ? Il a été filé il a été filé la filature. Donc, chers frères et sœurs moi aussi ça a dit baf. En plus, pour terminer pour terminer sa femme a tout fait sa femme sa femme a tout fait il a dit doucement sans palabre laissez-moi voir le corps de mon mari. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté parce que ce qu'on attend ce qu'ils attendent là ce qu'ils attendent c'est exactement que le corps se décompose. Est-ce que c'est le corps de Saliba ? Non. Moi je dis non madame ne vous fatiguez pas ce n'est pas le corps de Saliba. Une des cas parfois il y a un avis de roger je les mets à défi à défi de montrer au monde entier le corps de Saliba. Allez Aïra Naïka Saliba corps illuminant ça va faire révolter tous ceux qui aiment la vérité. Moi je n'en veux pas lui parce que c'est juste il s'est associé au malfaiteur c'est tout sinon personne lui qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Rien. Donc personne n'a tué Saliba si ce n'est pas Idi Amin. Donc parce qu'il l'a fait filer depuis la Havane et celui qui l'a dit qu'au depuis la Havane des étudiants guinéens des étudiants en médecine à la Havane verraient le rendre visite maltré à l'an Abed Rambramo le dit Abed Rambramo c'était nos parents nos propres parents Abed Rambramo Abed Mandinka ce n'est ni un sous ni un forestier ni un peu Abed Rambramo le dit nos propres parents qui ont fait le réseau pour faire exécuter Saliba parce que le monsieur a simplement refusé le coup d'état de s'aide et puis il vient rencontrer Saliba pour dire qu'à l'ombre je suis un intellectuel à l'allure là ça ne va pas mais d'autres moi j'ai posé la question au frère est-ce qu'en ce temps-là en ce temps-là n'est-ce qu'il n'est pas pour moi parce qu'il ne l'a pas dit parce que s'il expliquait à moi parce qu'il ne l'a pas dit parce qu'il ne l'a pas dit parce qu'il ne l'a pas dit il dit ce n'est pas la peine il ne l'a pas dit parce qu'il ne l'a pas dit tout le monde mettez ça dans vos têtes et je viendrai le soir pour l'affaire de le colonel Abdraman on m'a expliqué j'ai les vocaux aussi on m'a envoyé des vocaux voilà le concernant je vais mettre le début aussi le début seulement voilà vous allez écouter ça juste le début excusez-moi rapidement le début seulement voilà comment c'est écouter voilà écoutez bonsoir ça c'est pour la banque colonel donc comment vas-tu moi c'est en ce moment moi c'est en ce moment que je l'ai connu au camp à l'époque il était voilà donc la suite non ce n'est pas son nom aussi ne vous en faites pas ce n'est pas son nom lorsqu'il m'a appelé j'ai dit bon tu fais le vocal mais ne dis pas ton vrai nom alors ne dis pas ton vrai nom ne vous en faites pas donc c'est ça il y a beaucoup de vocaux comme ça où on a expliqué pour le cas de colonel Abaka vous comprenez Aldi Mandeo officier Béda bien éliminé personne n'a décidé d'éliminer les officiers Mande si ce n'est pas Idi Amin le seul le seul et tout sera mis sur la tête de qui sur la tête de Mamadi il sera le seul responsable donc bref régime allez le cas de Nassadi Bafa par l'intermédiaire de Mourisanda c'est Mourisanda qui a organisé tout c'est Mourisanda qui l'a fait venir c'est Mourisanda qui a accepté que Sadiba rentre c'est Mourisanda qui a accepté que Sadiba rentre et pourtant encore quand il est rentré il a fait connaissance excusez-moi il a fait connaître qu'il est rentré à à à à à à à à à de la 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 il a expliqué à à à à donc il connaissait très bien que Sadiba était à à à à à quand il est arrivé parce que il n'a pas dit à à qu'il est arrivé il n'a pas dit à à à à donc son ministre direct le bien c'est 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 là ils sont pivus ils sont pas là lui il est en occident ça c'est les gens qui sont en occident tous ces gens là ne vous en faites pas c'est les gens qui sont pas en guinée voilà donc portez vous très bien je vais m'arrêter ne ne pas qu'à qu'on se reprend parce que ce qui me touche et qui me fatigue dans tout ça là le monsieur a été tir pour rien de tout pour rien de tout il a été assassiné pour rien de tout parce qu'il dit voilà voilà tu peux assassiner quelqu'un que le motif soit mis devant tout le monde et puis voilà le motif erreur parce que même le temps de se coutouler aussi le temps de se coutouler quand se coutouler a appris que il a cogné sa tête le pied il a tapé sa tête parce qu'il sait jusqu'à la fin de l'histoire il connaît ça sur son dos mais comme vous dit voilà saliba n'avait pas d'armes il n'a pas de déception il a quitté l'armée à partir de le train non il n'a pas quitté l'armée il n'a pas quitté son poste il a demandé à se rentrer mais c'est parce que simplement simplement il voulait l'éliminer il voulait l'éliminer mais le semblant le semblant dans dans une ou deux semaines de nommer des officiers peuls là moi je viendrais aussi dénoncer ça je viendrais dénoncer parce qu'il paraîtrait qu'il faut nommer certains officiers peuls votre ethnocentisme là a été déjà démasqué depuis longtemps par Benito ne vous en faites pas nommer un peu un peu comme ça un peu gouverneur vous allez voir tous ces peuls là que vous nommez là n'ont aucune influence sur la communauté peuls les gens ont les yeux ouverts comme ça comme des phares d'un troc David de Soussou ils ont ouvert les yeux comme ça tout le jeu y compris rien ne va marcher a été marché à le même qu'on a t'in à marcher là les bras d'air c'est dans le haut parce qu'il y a la liste qui est sortie la liste qui est sortie parce que le nom peuple qui est là c'est pas un peuple excusez-moi ce n'est pas un peuple la liste des officiers qui sont sortis là les officiers qui sont là là on connaît la technique c'est à partir de facebook nous on a compris toutes les techniques c'est à dire on prend tu vas voir Moussa Keïta on met Maman d'Alfa Diallo il crée son compte il vient sur tes pages il te fait croire il te fait croire qu'on on a tout compris moi je suis dans des whatsapp des peules comme ça quand vous les entendez l'affaire dit que c'est un peu les con c'est fini je ne défends pas parce que nous sommes liés quelque part c'est pas ça votre comportement est connu de tout le monde c'est compris le premier ethno dans ce pays c'est l'ethno parce que le monsieur a refusé de faire le coup de ta compte il l'a éliminé depuis ce jour là tu le vois en boubou là comme si c'est un musulman et pourtant il connaît bien le courant parce qu'il a duré au courant c'est à l'âme il a appris le courant il connaît très bien le courant l'homme connaît très bien le courant il faut laisser ça un peu ok prends excusez-moi donc on on laisse comme ça merci d'être là partagé viens ici tata fatu là viens viens dis ce que tu as voulu tata tata fatu ok va maintenant t'arri ben non sois pas là plaît ok donc portez-vous très bien on se reprend après laissez les joues là nous allons revenir sur le colonel le colonel saco voilà nous allons revenir sur colonel saco voilà c'est réellement on dit l'a fait accident c'est rentré sorti comme ça nous avons le là dessus donc encore une fois je prends toutes mes condoléances à la famille de jénard sadiba voilà et aussi il y a un colonel thomas qui était à la marine voilà un colonel thomas qui était à la marine voilà je suis en train de tout faire pour avoir des informations sur lui parce que jusque là on le le retrouve pas voilà on le retrouve pas mais nous ne dirons jamais comment nous sommes en train d'enquêter pour retrouver le colonel donc porté concernant claude pivy soyez en sûr rien rien claude pivy va très bien micha Allah et moi je veux ne rien dire sur lui claude pivy là rien ne va sortir de ma bouche là voilà parce qu'on veut tuer mon grand frère et ça va pas marcher donc portez-vous bien on se reprend après inchallah donc repose en paix voilà en tout cas on ne sait pas où se trouve le corps de sadiba le corps de sadiba n'est pas à mandyana voilà son corps n'est pas à mandyana voilà le corps n'est pas à mandyana voilà gardez le corps là jusqu'à ce que le corps commence à se décomposer puis partez laisser personne ne viendra ouvrir vérifier portez-vous très bien c'est le corps après inshallah